Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode des Curious Buzz, épisode 6 du podcast de l'entrepreneuriat en Polynésie, mais qui diffuse à l'échelle planétaire, soyons ambitieux, allons-y, qui vous permet de découvrir des entrepreneurs hommes et femmes du Fénois qui font bouger les choses et qui partagent leur expérience avec vous pour vous permettre si vous avez envie de vous lancer ou tout simplement vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, de réfléchir sur l'expérience en elle-même de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on vous ramène sur les bancs de l'école, alors pas de l'école publique, pas de l'école normale, mais une école très spéciale et innovante qui va vous permettre d'apprendre le thaïtien, cette magnifique langue qu'on adore écouter et qu'on aimerait tous pouvoir parler. Et bien n'hésitez plus, aujourd'hui ce rêve est possible grâce à Heiura qui nous accueille gentiment dans son école, dans ses locaux situés en plein cœur de Papayete, la capitale de Tahiti. Heiura, bienvenue. Heiura, merci Philippe de m'accueillir dans ce podcast. Alors, merci de nous accueillir toi dans tes bureaux. Est-ce que rapidement, pour ceux qui nous écoutent, tu peux nous décrire un petit peu l'ambiance de Speak Tahiti, Pro Pro Tahiti, ton entreprise ? Ok, alors l'ambiance, il me semble qu'elle est plutôt conviviale. Déjà quand on vient à Speak Tahiti, c'est comme une maison. Les gens, que ce soit d'ailleurs, tous ceux qui ont pu venir chez nous à Speak Tahiti le disent, on se sent comme chez soi. Et c'est le but, c'est-à-dire que c'était, on est accueillis, les gens, il y a toujours de quoi manger et boire, ce qui est très important. Mais c'est vrai que je confirme, j'ai du café. Et on aime cet esprit un peu, ouais, cocooning, familial pour venir apprendre, parce que cette langue-là, donc elle est dans le cadre de, je ne dirais pas forcément une école parce qu'on est organisme de formation, mais voilà, on vient apprendre chez nous. Et pour moi, cette langue-là, elle se vit aussi en famille surtout. Mais quand on n'a pas la chance d'avoir un grand-parent, une tante ou une sœur avec qui parler cette langue et apprendre cette langue, on peut notamment venir ici. Je dis notamment parce qu'on est le seul à proposer une formation de langue en langue taïcienne, d'apprentissage en langue taïcienne. Donc Speak Tahiti, Propre Tahiti, ça fait plus d'un an qu'on existe. Je dis on parce que même si je suis celle qui gère l'entreprise, je ne suis pas toute seule. Aujourd'hui, notamment, j'ai de la chance d'avoir une collaboratrice, Magnolia, Chossoa Liao, qui m'aide et qui m'assiste dans toute la partie très prenante de la planification, mais aussi de la réalisation de contenu. Parce qu'en fait, donc Speak Tahiti, c'est quoi ? C'est une formule, une méthode où on apprend via des cours en présentiel avec un professeur de REO, via aussi des vidéos, donc une partie digitale où avant chaque cours, en fait, on reçoit une vidéo qui est un peu une sorte de mise en bouche pour apprendre la thématique que l'on va apprendre en présentiel. Et surtout, Speak Tahiti, Propre Tahiti, ce sont des immersions. Donc des immersions avec des partenaires. Je peux les citer ? Non, vas-y, on n'est pas du service public, on peut y aller. En fait, j'adore les citer parce qu'ils ont vraiment cru dès le départ à ce projet-là. Donc moi, mes partenaires sont donc Arioy, avec qui on fait notamment une visite au musée de Tahiti et des îles. Et merci au musée aussi de nous permettre de faire ça. Donc une visite du musée et où on va fabriquer soi-même son tapa. Tout ça en REO Tahiti. Avec un autre partenaire aussi, Tahiti Choir School. Même si on ne chante pas bien et on vient donc apprendre à chanter en chorale. Avec Kéré Kéré, qui propose une fabrication artisanale du café. Et enfin, avec l'école de pirogue à voile traditionnelle sur Aroué, avec qui on va faire une vraie traversée, une vraie navigation. C'est-à-dire qu'on part de Aroué et on va jusqu'à la pointe Vénus. Et en fait, tous ces apprentissages-là se font en REO. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'un atelier, comme on peut faire habituellement, va fabriquer soi-même son café, par exemple, au lieu de le faire en français. On le fait en thaïsien. Donc voilà, c'est un peu la connexion entre toutes ces personnes-là qui ont permis... Voilà, toutes ces collaborations-là qui permettent aujourd'hui de proposer cette méthode-là, dite « innovante » d'apprentissage de la langue. Alors, du coup, tu as répondu à la question qui suivait, qui était de présenter le projet. Donc c'est très bien. On avance là-dessus. Mais alors justement, ce que je trouve très intéressant dans ce projet, c'est que le thaïsien est une langue qui n'est pas une langue de l'écrit. C'est une langue du parler. C'est une langue qui se fait au travers du contact, de l'échange, qui en plus, c'est une langue qui utilise beaucoup de métaphores, beaucoup d'images. Donc finalement, moi, ce qui me plaît dans ce projet, c'est véritablement le fait d'aller sur place pour comprendre les histoires, pour comprendre le contexte. Parce que je me souviens des cours de thaïsien que j'avais pris il y a quelques années, où le professeur me présentait plusieurs mots pour dire la même chose en français. Je me disais, mais comment on sait quels mots utiliser ? Il me disait, mais ça dépend du contexte. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'homonymes. Il y a beaucoup d'homonymes, il y a beaucoup de subtilité. C'est un langage qui est très, très subtil et c'est ça qui le rend magnifique. Mais du coup, dans une salle de classe, c'est très dur de comprendre ce contexte. Alors que toi, tu amènes les gens dans le contexte justement pour leur expliquer comment ça... Voilà, quelle est la subtilité et comment cette subtilité s'applique. C'est un peu ça l'idée de départ ? Oui, c'est l'idée de départ. Après, j'ai de la chance, donc j'ai parlé des partenaires, mais j'ai aussi de la chance de collaborer avec des professeurs de REO. Parce que moi, je ne suis pas certifiée. C'est-à-dire que j'ai, comme toi, pris des cours depuis toute petite. J'ai grandi aussi dans un environnement où on parlait le REO, mais j'ai aussi des professeurs qui, soit enseignent déjà en collège, en lycée, à l'université, à l'ISEP ou dans d'autres instituts. Et sont, voilà, sont patentés, on va dire, et donnent des cours dans plusieurs organismes, dont Spectati et Proproteity. Pour revenir, effectivement, à cet aspect, voilà, subtil de la langue, ou en tout cas, difficile aussi, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'homonymes et d'homophones. Moi, je trouve que ce qui est important, c'est vraiment de capter la pensée, quand on peut. C'est un peu complexe à expliquer, mais moi, à partir du moment où j'ai compris qu'effectivement, il fallait arrêter de littéralement traduire une pensée française, et essayer, voilà, simplement de lui dire les choses, pardon, simplement, et pas de manière simplée. Non, c'est simplement. En fait, c'est là où tu commences un peu à découvrir, en fait, comment, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je peux parler de mon expérience. Comment est-ce qu'on arrive à formuler des phrases et à dire simplement les choses ? Et du coup, effectivement, pousser au-delà. C'est-à-dire que dans cette méthode-là, donc, les gens prennent des cours, mais en fait, chaque cours est égal à un thème, une thématique. On commence toujours par la thématique Owe-Owe, c'est-à-dire qui es-tu ? Donc, la thématique de la présentation. Et au fil du temps, en fait, tu as une thématique sur la famille, sur le maa, super important, le maa. Le maa, c'est la nourriture, hein. Sur l'emploi, sur la culture, sur la tradition. Donc, en fait, apprendre le Réoui, mais apprendre via des choses un peu concrètes aussi. Sur, bah oui, demain, en fait, ce dont tu as besoin, c'est pouvoir te présenter à l'autre, pouvoir te demander à l'autre comment il est, qui il est. Et pouvoir aussi présenter, voilà, son travail, qu'est-ce qu'on fait, pouvoir présenter, ça, c'est hyper important, sa famille, proche, élargie, surtout ici, au Fénois. Donc, c'était important dans la conception de la méthode aussi, de se dire, OK, en fait, au final, quand on apprend une langue, qu'est-ce qu'on veut dire, en fait ? Qu'est-ce qui est important pour nous ? Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure a été construit, on va dire, la pédagogie et la méthode. Spectality, productivity. Voilà. Alors, une question, justement, pour revenir à ce que tu disais deux minutes avant, sur le fait que, bah, penser en français ne permet pas facilement de s'exprimer en thaïtien, parce que ce sont deux expressions du monde très différentes, finalement, ces deux langues, il y en a une qui est très pragmatique, très rationnelle, que le français, et une autre qui est beaucoup plus métaphorique, imagée, qui a une vision du temps très différente. En quoi ça a été un challenge pour toi de créer une entreprise, c'est-à-dire avec une influence d'une culture européenne, pour aider les gens à apprendre cette langue-là ? Comment tu as réussi à réconcilier ces deux mondes, en fait, pour en faire une école d'apprentissage du thaïtien, en format entreprise ? Ok. Bon, déjà, juste revenir sur la question pragmatique du... Moi, je trouve qu'elle est carrément plus pragmatique que le français, mais bon, en fait, ça, c'est pas... C'est-à-dire que, justement, pour moi, on va plus droite au but, en fait. Et donc, on actionne vachement plus les choses, quoi, beaucoup plus vite. Pour la partie entrepreneuriat, c'est... Déjà, pour vraiment faire l'historique de Spictetti, à la base, nous, on a... Enfin, moi, j'ai postulé à... À l'époque, j'étais avec deux copines, Mary Hope Buchin et Maëva Adonelouvé. En fait, toutes les trois, on est maman. Et toutes les trois, on avait envie, voilà, de se dire, bon, le Rioteti, c'est carrément important. Comment faire en sorte d'avoir plus de locuteurs ? Qu'est-ce qu'on va... Qu'est-ce qu'on va pouvoir créer de plus que ce qui n'existe déjà, juste dans l'apprentissage ? Et en fait... Donc, en fait, on a postulé à l'incubateur Prisme. De la chambre de commerce. De la chambre de commerce, oui, l'incubateur de start-up. Et on s'est dit, OK, comment faire aussi pour... De facteur, là, déjà, on avait un problème, c'est qu'on a de moins en moins de locuteurs. Comment faire pour répondre à ce problème-là et le faire différemment ? Et directement, moi, en fait, je... Donc moi, j'ai... Mon parcours, c'est vraiment un parcours de com. Moi, j'ai fait des études de communication. J'ai eu mon master il y a plus de dix ans. Et j'ai vraiment mobilisé cet aspect-là de communication à une nouvelle technologie. Et comment insérer, justement, cette partie digitale ? Comment faire en sorte de créer un maximum de contenu ? Donc des vidéos, des sons, des jeux aujourd'hui. Et c'est vraiment toutes ces idées-là qui ont façonné l'envie d'entreprendre. Parce que c'est vrai que... Ouais, moi, j'ai eu des réflexions en mode... Pourquoi tu veux entreprendre sur une langue et miser sur une langue qui, de toute façon, est amenée à disparaître ? C'est un truc que je trouve terrible, en fait, c'est de se dire qu'aujourd'hui... Et c'est vraiment, pour moi, le serpent qui se mange la queue, c'est... On part du principe qu'il y a moins de locuteurs. Donc du coup, on se dit, ben, c'est pas la peine de... Soit de faire... De diffuser le réau, soit d'apprendre cette langue-là. Et donc du coup, ça nous amène à moins de locuteurs, etc., etc. Sauf qu'en fait, là, je vais parler vraiment en termes de marketing et de communication. La majorité, 90% des gens qui, aujourd'hui, apprennent cette langue, sont des gens qui, voilà, ont entre 15 et 40, voire 50 ans, qui font partie, justement, de cette cible-là, fameuse cible que, quand tu fais du marketing, qui t'intéresse parce que c'est une cible qui consomme, on va dire. Et pour moi, en fait, c'est hyper important de se dire qu'aujourd'hui, dans des grosses entreprises, et on intervient aujourd'hui dans ces entreprises-là, tu demandes à n'importe qui, tu veux apprendre le taïsien, mais il n'y a personne qui va dire, ben non, j'ai pas envie d'apprendre cette langue-là, j'ai pas envie d'apprendre ma langue. Donc, en fait, quand on me dit, pourquoi tu mises sur une langue qui est amenée à disparaître, c'est pas ça, le truc. Il faut se dire que cette langue-là, elle est super importante pour la majorité des gens, que moi, je connais personne qui n'a pas envie d'apprendre cette langue-là, qu'au contraire, c'est même une souffrance pour certains, pour la majorité, de pas savoir, non seulement comprendre la langue, mais encore plus de pas savoir exprimer ses sentiments, de pas savoir parler cette langue. Donc, voilà, tu vois, ce chemin-là, en fait, à la base, c'était pas forcément un cheminement entrepreneurial, c'était un cheminement personnel et juste d'observation. Autour de moi, j'avais plein de gens, et encore aujourd'hui, j'ai plein de gens qui ne savent pas, ne comprennent pas et ont envie d'apprendre. Donc, ça, c'était, voilà, c'est comme ça qu'est arrivé SpeakSality dans ma tête, et aussi parce que je venais d'être maman et que je me disais, c'est important pour ma fille. Et aujourd'hui, tu vois, ma fille, tous les jours, elle me demande comment on dit ça, comment on dit ça, je lui parle, mes parents lui parlent en Rio. Et c'est hyper important de se dire que c'est possible. Oui, SpeakSality, donc, c'est payant. Il y a toute une partie aussi où on fait, où c'est gratuit, donc on fait de la diffusion sur nos réseaux sociaux, et ça, c'est une part à la communauté, je vais appeler ça comme ça, où on donne gratuitement des leçons. Et force est de constater qu'une année après, cette réflexion-là ou ces réflexions-là qu'on a pu me faire, eh bien, en fait, SpeakSality, ça fonctionne. C'est-à-dire que, oui, c'est une méthode qui plaît, c'est une méthode où, à la fin, en gros, quelqu'un qui n'a jamais vraiment parlé ou qui ne comprend pas le Rio, à la fin de la méthode, au moins, va capter les phrases, parce que souvent, peu importe la langue, quand t'entends pour la première fois une langue étrangère, entre guillemets, tu ne captes pas les mots. Pour toi, la phrase, c'est un mot. Avec SpeakSality, on va faire en sorte que, dans cette phrase-là où il y a normalement dix mots, eh bien, tu vas capter les dix mots. Et en plus, non seulement tu vas les identifier visuellement et auditivement, mais en plus, tu vas comprendre les mots. Donc ça, c'est pour ceux qui ont vraiment un niveau 0-0-5, je veux dire. Et pour quelqu'un qui a grandi ou qui a déjà eu un bain linguistique ou a déjà des notions de Rio, eh bien, souvent, et ça, c'est le truc le plus beau que j'ai pu observer, c'est que souvent, la parole, elle est libérée. C'est-à-dire que ça y est, c'est assez ouvert, quoi. C'est que les gens, enfin, commencent à s'exprimer, enfin, commencent à parler avec sa famille, avec ses collègues de boulot, parce que les cours, et ça, je ne l'ai pas dit, sont faits en Rio. C'est-à-dire que comme on apprend l'anglais en anglais, mais on apprend le Rio en Rio, quoi. Donc voilà, le truc entrepreneurial, comment c'est parti, quoi. Est-ce que finalement, parce que la démarche de l'entrepreneur, à la base, c'est-à-dire, je vois un problème, je vais proposer une solution. Et finalement, est-ce que l'entrepreneuriat n'est pas la solution, peut-être pas la solution, mais en tout cas une solution concrète, pour justement éviter que la langue ne disparaisse. Puisque si on arrive à créer une entreprise, à faire du business, c'est qu'il y a une demande, c'est qu'on va servir cette demande, et que du coup, derrière, on va peut-être apporter une solution à un problème que certains considèrent peut-être comme insoluble et de se dire, voilà, la langue disparaît. Oui, disons qu'à partir du moment où on se dit, ben non, mais ça ne sert à rien, on ne va rien faire, ou même on en vit, mais on ne le fait pas. Parce qu'il y a aussi un autre truc, que j'aimerais partager avec toi, c'est qu'il y a un peu plus d'un an, les professeurs, et ceux qui gèrent notamment, et qui gèrent encore aujourd'hui, la licence en Rio m'ont demandé de venir, parce que, effectivement... À l'université. À l'université, à l'UPF, parce que c'était la première fois qu'il y avait vraiment une entreprise qui s'était créée autour, et que le cœur de l'entreprise, c'était la langue. Et donc, quand je suis venue, j'ai eu quand même des retours négatifs d'étudiants qui me disaient, oui, mais tu es en train de vendre notre langue, tu es en train de vendre, du coup, notre culture. Et à ça, j'ai répondu... Ah oui, et à ça, du coup, et j'étais hyper contente d'avoir cette question-là, parce que ce n'était pas une attaque en plus, de toute façon, moi, je ne prends pas ce genre de choses comme une attaque, et moi, j'ai répondu deux choses. Déjà, j'ai répondu une chose, parce que, bon, moi, je... Bon, actuellement, c'est un peu compliqué, mais on ne voyage plus trop ailleurs, mais moi, j'ai voyagé un peu partout, et ce que j'ai pu voir dans d'autres pays, c'est que, de toute façon, d'autres gens le faisaient déjà à notre place. Donc ça, c'est une chose que j'ai répondu. C'est-à-dire, en disant, écoute, si juste tu vas... Je citrerai le Japon, je citrerai les États-Unis, je citrerai l'Amérique latine, il y a des gens qui ne sont pas d'ici et qui donnent des cours. Donc je préfère encore que ce soit des gens d'ici, sans forcément être contre. Ce n'est pas ça que je dis. Mais je préfère encore me dire que, voilà, la solution à ce problème-là vient de chez nous. — Clairement, c'est d'autres le font sans être polynésien, encore plus légitimement, les polynésiens peuvent le faire. — Complètement. — Et là encore, je le dis, ce n'est pas forcément... Je dis que ce n'est pas ça contre eux. Ce n'est pas ça. Je dis juste que ce que je leur ai dit, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a des gens qui le font déjà. Donc je pense être légitime de le faire avec des professeurs, en plus, qui sont certifiés et qui enseignent déjà ailleurs, c'est-à-dire qu'on se dit ailleurs ou dans d'autres organismes que Spict Haiti. Donc moi, je me trouve hyper légitime et je trouve les professeurs hyper légitimes par rapport à ça. Et autre chose aussi, c'est que pour moi, Spict Haiti, je ne l'ai pas créé en me disant un franc gagné, c'est un franc... Enfin, 100 francs gagnés, c'est 100 francs que pour Spict Haiti. C'est que vraiment, dès le départ, j'ai eu à cœur de créer un truc qui ferait que, OK, autour de moi, parce que je ne suis pas la première et je n'espère pas être la dernière à avoir créé une entreprise culturelle. Et du coup, je me suis vraiment adjointe. C'est pour ça que je voulais citer les partenaires que j'avais et les professeurs aussi que j'ai. Donc en ce moment, Tani Rapoto, Émile Bonfin et Thiarine Wittia, c'était d'avoir aussi des locaux, quoi, qui s'étaient aussi lancés. C'est-à-dire que moi, je travaille aussi avec d'autres entrepreneurs. Et de me dire que, voilà, sans francs gagnés, il y avait une répartition équitable, juste. Et concerté. Parce qu'avec chacun, il fallait... Ça, c'est toute la partie business de l'entreprise aussi. Voilà, des dividendes que tu fais, de ce que tu peux gagner via des particuliers, via des entreprises. Et très, très récemment, avec aussi la méthode qu'on a développée pour parents-enfants. Donc oui, c'est vrai. Il y a aussi, tu sais, le fameux syndrome de l'imposteur aussi. Je pense que tous les entrepreneurs, j'imagine, ont eu ça à un moment donné, de se dire, est-ce que t'es légitime ? Est-ce que c'est vraiment ta place ? Est-ce que c'est vraiment à toi de faire ça ? Parce que, pareil, tu vois, là, c'est bientôt la rentrée. On se dit, l'éducation, ouais, mais l'éducation, évidemment, à l'école, mais surtout à la maison. Donc c'est pareil, en fait. Est-ce qu'on donne tout ? Est-ce qu'on dit, bah ouais, cette langue-là a disparu parce qu'on n'a pas réussi ou parce que, voilà, non. Je trouve qu'il y a eu plein de choses qui se sont faites. Nous, c'est vraiment un truc en plus qu'on fait, et je le dis vraiment avec humilité, c'est pas quelque chose, on n'a pas révolutionné, on a juste amené des choses que moi, en tant que, voilà, jeune femme d'une génération qui a grandi avec le numérique, qu'est-ce qu'on peut apporter avec ces nouveaux outils-là ? Mais c'est aussi à chacun d'entre nous d'avoir cette responsabilité-là. On a aujourd'hui des choses aussi gratuites qui se font. Là, je pense à chaque fois à ce que TNTV fait, et notamment l'émission avec John Mayrae où, tous les jours, on peut apprendre la langue taïsienne. Donc, c'est aussi à nous à nous saisir de ça, et puis après, ben, voilà, nous, on est une des solutions qui, aujourd'hui, existent. Et je suis hyper heureuse de voir qu'on n'est pas les seuls, parce qu'on a aussi une concurrence, et c'est très bien. C'est sûr que ça fait un peu peur, mais en même temps, tu te dis, ben, ça te challenge toi aussi, du coup, c'est aussi qu'est-ce que tu peux proposer en plus. Donc, voilà, je trouve qu'il n'y a que du positif pour moi dans tous ces projets-là qui, aujourd'hui, existent et qui permettent d'en apprendre un peu plus sur ce qui en est et où on va. Voilà. Super. Dernière question sur l'entreprise en elle-même et son contexte avant de rentrer sur des questions plus personnelles par rapport à ta vie d'entrepreneur. Dans le monde, justement, de YouTube, où tout est gratuit, de Duolingo, où il y a une masse financière qui n'est véritablement pas comparable, ou des Babel et autres applis internationales qui proposent, aujourd'hui, énormément de variétés de langage. Est-ce que Speak Taiki a sa place et comment tu envisages ce marché-là face à toutes ces concurrences qui ne sont pas déloyales mais qui sont en tout cas difficiles à appréhender ? C'est sûr que c'est David contre Goliath, clairement. C'est des grosses équipes et puis là, on est sur quelque chose de très tech avec des personnes qui ont des compétences hyper spécifiques. Moi, clairement, je ne suis pas encore aujourd'hui à 100% sur du tout e-learning. C'est pour ça qu'il y a toujours une part présentielle avec... Même, tu vois, nos trucs en 2.0, nos formations 2.0, c'est des formations avec un professeur à qui tu peux, avec un humain, on va dire, avec qui tu peux encore converser, avoir des questions parce que ce qui est génial dans une langue, c'est que forcément, tu touches à un moment donné à la culture du pays. Donc, tu as des questions hyper spécifiques, hyper pointues auxquelles, voilà, il faut quand même un humain qu'on fasse ce qu'il puisse te répandre. Après, ouais, ça fait partie des prospections pour SpicTati, c'est-à-dire demain, comment avoir aussi un modèle qui te permet d'avoir du e-learning ou en tout cas, quelque chose, soit de la vidéo, soit du son, en apprentissage, tu vois, par exemple, ne serait-ce que des podcasts. Moi, j'ai encore, très récemment, j'ai un copain qui me disait, mais moi, je n'ai vraiment pas le temps de venir à tes cours, mais j'aimerais bien dans la voiture quand je suis en plein embouteillage avoir un podcast pour apprendre le Réau. Ben, ça, évidemment que c'est une piste. Maintenant, il faut façonner le truc, il faut, en plus, tu vois, bon, moi, j'imagine qu'on est tous pareil, je n'aime pas faire du caca, c'est-à-dire que si je veux faire un truc, il faut que ça soit top, dès le début, je ne veux pas un truc qui soit un peu bancal, évidemment, tout est perfectif, mais j'imagine qu'à chaque fois qu'on essaie de sortir un truc, que ce soit des jeux ou que ce soit de la vidéo ou du son, un truc quand même bien chadé, de qualité, donc, ouais, ça, c'est une des perspectives qu'on a, mais bon, il se trouve que pour le moment, on n'est vraiment que deux, sur Spectality, après, voilà, là, on est en train de recruter une autre personne, on aimerait, voilà, agrandir, et c'est ça, c'est ça que je trouvais extraordinaire dans une entreprise, c'est qu'à partir du moment où tu captes le fait de travailler en collaboration et du coup, que tu t'adjoint d'autres compétences et donc, un peu plus de temps pour pouvoir faire de la prospection, etc., donc, c'est tout un équilibre qu'il faut essayer de façonner, mais, ouais, il y a cette idée-là, il y a aussi une idée, parce que nous, on a un site internet, mais, avoir, où on a déjà plus ou moins une plateforme où on propose, voilà, des vidéos, des contenus, des kits et tout, mais, pourquoi pas, oui, essayer de voir un peu plus comment est-ce que le digital peut rentrer dans cette méthodologie, faire un peu plus, là, aujourd'hui, on va dire que c'est 30 à 40% sur les 100%, parce qu'il y a de l'immersion, il y a du présentiel, essayer peut-être de pousser à 50, 60%, mais toujours essayer d'avoir ce côté-là, tu vois, par exemple, moi, j'imagine un truc où, tu vois, 60% à 70% de e-learning, mais à un moment donné, tu as un 2.0 avec un professeur ou avec quelqu'un qui est locuteur, tu vois, donc, il y aura toujours une part humaine, en fait, aspectality, plus brutalité, ouais. super, merci. Et nous sommes de retour toujours dans les locaux de Speak Tahiti, avec Hey Yuga, ça va toujours ? Toujours très bien. Ok, alors, on va rentrer un peu plus dans le détail maintenant de ta vie d'entrepreneur. Speak Tahiti, c'est ta première entreprise que tu as lancée toute seule ? En fait, non, j'avais déjà eu une expérience, on va dire, de patenté, d'entrepreneur, où je faisais plus, comment dire, de la production audiovisuelle, donc, j'étais vraiment ce qu'on appelle fixeur, c'est-à-dire, c'est des gens qui préparent des tournages, qui vont chercher ce qu'on appelle des personnages, donc les gens qui vont être interrogés dans le cadre d'un reportage, d'un documentaire ou même d'un film, de fiction, et puis aussi, ben, au tard, encore aujourd'hui, j'écris pour des documentaires notamment. Donc, c'est, Spicality, c'est vraiment ma vraie, entre guillemets, vraie, parce qu'en fait, c'est moi qui mène le truc où il y a une vraie gestion, alors qu'avant, j'étais plus là en mode, bon ben, où j'étais sollicité à droite, à gauche pour pouvoir mener à bien, voilà, un projet, quoi. Donc, on va dire que c'est pas ma première, mais c'est ma réelle. Ouais, c'est pas la même expérience que celle que tu as eu. Absolument pas. Et l'entreprise existe aujourd'hui depuis deux ans, à peu près ? Un peu plus d'un an, là. Un peu plus d'un an ? En 2019, ouais, donc plus d'un an. OK. Alors, dans cette année quelques d'expérience nouvelle entreprise, quelle a été la meilleure leçon que tu as apprise et quelle a été la pire leçon ? Ouh là là, la meilleure leçon ? Euh... Ben, je reviendrai toujours, c'est hyper important, la meilleure leçon, c'est collaborer au mieux pour atteindre ses objectifs et faire naître ce qui n'est plus un projet, quoi. SpeakTati, avant, encore très récemment, je disais projet, mais non, c'est pas un projet, c'est potentiellement un projet de vie, mais en tout cas, c'est quelque chose de concret. Donc, voilà, une leçon hyper importante pour moi, c'est la collaboration et aussi, et ça, je le dis tout le temps, mais c'est ne pas avoir peur de partager ses idées. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc hyper important. Dès qu'il y a quelqu'un qui me demande comment est-ce que t'as fait et tout, ou même, tu vois, là, je te parle des projets qu'on a, qu'on n'a pas encore fait, qui sont des idées et souvent, on a peur de partager ses idées, mais moi, à chaque fois, je me dis, on est 7 milliards sur la Terre avec autant d'idées qui peuvent nous passer par l'esprit. Donc, en fait, les idées, elles sont vraiment faites pour être partagées, elles sont faites pour être justement testées parce que, du coup, quand tu partages avec quelqu'un qui va te dire, ben non, en fait, moi, j'aurais plus vu ça comme ça et du coup, voilà, plus tu partages tes idées, plus elles sont concrètes parce qu'à partir du moment où elles dépassent la barrière et c'est fort pour SpeakTality de la bouche et donc de la langue, et ben, elles se concrétisent, quoi. C'est-à-dire que, ça, c'est vraiment une grande leçon et voilà. Et du coup, le fait d'avoir partagé ces idées-là m'a permis d'être, de collaborer parce qu'il a fallu à un moment donné que j'aille chercher des profs, que j'aille chercher des partenaires et forcément, ben du coup, tu leur parles de ton projet, tu leur parles de tes idées et ils disent oui ou non. La majorité en dit oui, mais quand même, mais au moins, voilà, partager ses idées te permet de collaborer et ça, c'est vraiment la très grande leçon. S'il fallait que je partage quelque chose, c'est avec tes auditeurs, c'est vraiment partager vos idées comme ça, vous allez pouvoir concrétiser justement ces idées. C'est vrai qu'on entend souvent les gens dire non, je n'ose pas en parler, j'ai peur qu'on me pique les choses, mais est-ce que finalement, ce qui est important, c'est peut-être pas d'avoir des idées mais de les mettre en note ? Oui, de toute façon, et ça, ça c'est prouvé, c'est pas les idées, c'est l'entrepreneur qui fait l'idée, c'est pas l'idée qui fait l'idée. Donc peu importe, même si, et moi je sais que j'ai toujours été étonnée, donc ce projet-là, dans ma tête, il a germé il y a déjà 2-3 ans et déjà il y a 2-3 ans, j'en parlais, tu vois, il y a chaque fois, on me disait, mais tu ne veux pas garder ça pour toi, mais évidemment, je ne suis pas la première à avoir pensé à un truc comme Spick Haiti, j'imagine que, je ne suis pas la première à m'être dit, si on faisait un peu de e-learning, et si on faisait un peu de 2.0, et si on faisait des vidéos, évidemment que non. Après, c'est la réalisation, c'est-à-dire, il faut, c'est pour ça que moi, j'ai confiance et que je n'ai pas peur, c'est parce que, je crois en mon idée, je sais la force que j'ai de travail et de réalisation, donc j'y vais. Donc en fait, c'est se faire confiance, même si on te pique l'idée, ouais, mais de toute façon, moi, en tant qu'entrepreneur, moi, je n'ai pas peur parce que je le fais, quoi. Donc ouais, ça, c'est la grande leçon, c'est partager ses idées et collaborer. Après, c'était... La pire leçon. La pire leçon. Elle était ta pire leçon dans cette expérience là, comme ça, c'est compliqué à répondre parce que j'ai tellement eu l'impression que tout était solution et pas problème, c'est-à-dire que... Si, peut-être, alors leçon, je dirais, ce qu'il faut faire quand même hyper gaffe à un moment donné quand tu entreprends, c'est quand même la gestion. Ouais. C'est-à-dire... C'est la pratique de l'entreprise, pas du quotidien. Pour moi, évidemment, qu'il y a le quotidien, il y a le côté pratique, il y a la planification, il y a, OK, les immersions. Mais si par derrière, tu ne gères pas bien ou tu ne gères pas tout court, à un moment donné, ça se casse la figure, quoi. Parce qu'en plus, a fortiori, comme Spix et T, tu ne travailles pas tout seul parce que tu as décidé à un moment donné de collaborer avec d'autres personnes. Enfin, il faut être aussi recta, c'est-à-dire les bons comptes font les bons amis. Donc, les bons comptes font les bons partenariats. c'est-à-dire que moi, mes partenaires, quand on a fixé un tarif et qu'à la fin, tu payes, enfin, c'est ça aussi la collaboration. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'énergie que les autres te donnent pour faire l'immersion, pour faire le cours, qu'à un moment donné, ça, oui, ça peut-être aussi c'est une grande leçon à avoir, c'est la bonne gestion. C'est-à-dire il faut bien gérer, il faut se dire bon, effectivement, cet argent-là, c'est pas ton argent, c'est l'argent de l'entrepôt. Par la différence. À un moment donné, oui, donc tu te rémunères, tu essaies en tout cas de te rétribuer ou de te rétribuer les gens avec qui tu bosses. Donc ça, c'est vraiment important, c'est la gestion. Miamma, si j'avais un conseil, c'est d'ayez de bons gestionnaires avec vous ou sinon, il y a des choses qui existent comme le Cajest qui te permet notamment de bien tenir ta comptabilité, ça, c'est super important et de se dire même si effectivement tu travailles très fort et que tu dis waouh, t'as ça sur le compte de l'entreprise. Ouais, mais c'est pas à toi en fait. À un moment donné, il faut payer les fournisseurs, payer le salarié, il faut payer, enfin voilà. Et qu'après, il n'y a que après que tu te dis bon allez, tu peux commencer un peu te rétribuer mais moi, je suis tellement au bout de ok, il y a ces mois-là qui vont arriver. En plus, il y a eu cette crise du Covid donc il faut peut-être mettre un peu de sous-doues. Donc voilà, la gestion. Alors, quand tu dis bonne gestion, est-ce que ça nécessite, parce que c'est souvent ce qu'on peut entendre aussi chez certains entrepreneurs, ça nécessite d'avoir les compétences en matière de gestion ou est-ce que, c'est ce que j'entends un peu quand tu parles de tes partenaires, c'est surtout avoir des bonnes valeurs qui encadrent la façon dont tu travailles ou est-ce que c'est un peu des deux ? Ouais, je dirais c'est un peu des deux quoi. Mais c'est vrai que tu vois, je trouve que c'est, quand tu dois notamment travailler en bonne intelligence avec les autres, c'est aussi, c'est vraiment respecté quoi. C'est-à-dire que, quand je dis respecté, c'est quand tu, un bon payeur, ça respecte aussi la personne avec qui tu collabores. C'est carrément important quoi. C'est même ce qui fait l'essence même pour moi d'un entrepreneur, c'est respecter l'autre, c'est respecter des délais. Oui, des fois, il y a eu des moments et notamment avec la Covid, des passages à vide encore, pas tant que ça. Donc tu vois, c'est vraiment essayer de se dire, ok, par respect pour l'autre, si tu fais appel à l'autre, tu le pays. Enfin, voilà quoi. Et après, oui, la gestion, oui, il faut avoir des compétences. Je le redis, je suis carrément la chance d'être avec quelqu'un qui sait mieux gérer que moi, c'est-à-dire Magnolia. Et puis c'est fou parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, tu vois, hyper carrés. Je ne dis pas que je ne suis pas carrée, mais quand même, tu vois, tu as quand même... De toute façon, la compta, il faut être carré. Il n'y a pas un front qui va à gauche et 100 front qui va à droite. C'est genre, il faut tenir des comptes, il faut essayer de se dire, ok, la provision, la trésorerie, machin, machin. Donc, c'est tout ça qui... Ouais, c'est un équilibre. Et en même temps, il faut... Il y a le cœur, il y a l'esprit. Tu vois, c'est vraiment les deux. Ce n'est pas juste à fond, à fond business, ouais, ok, les chiffres, machin, machin. Il y a aussi, il faut du cœur, quoi. Quand tu es entrepreneur, pour moi, si tu ne donnes pas un minimum ton cœur, si tu n'es pas un minimum avec un échange... Par exemple, typiquement, hier, j'ai fait un repas partagé avec mes partenaires. Évidemment qu'à un moment donné, on va se poser autour d'une bonne table, d'une bonne paella et on va rigoler, on va jouer, on va... Voilà, on va échanger. Pour moi, mes partenaires, ça va au-delà du strict contrat moral ou professionnel que tu as, quoi. Il y a aussi cet aspect, et encore plus à Tahiti, où, voilà, c'est tellement petit que tu ne peux pas non plus être en mou de... Tiens, je bosse avec lui, mais bon, voilà, c'est juste non. Tu bosses avec lui, tu sais comment s'appelle sa femme, tu sais comment s'appellent ses enfants, tu sais quel est son parcours, c'est pas juste... Bon, ben, lui, il fait une immersion de tendeur, sur l'eau, quoi. Non. Pour moi, c'est comme ça que je vois l'entrepreneuriat, en tout cas. Ok. Voilà. Est-ce que tu as dû faire des sacrifices pour lancer cette entreprise ? Ah ouais, carrément. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ben, sacrifice d'aller tout de suite personnelles, tu vois. Moi, je pense souvent à ma fille, je me dis souvent... Parce que je lui explique les choses, par contre, elle a 4 ans aujourd'hui, et elle voit sa maman, et pendant le confinement notamment, qui bossait tout le temps, tout le temps. Et c'est quand même un sacrifice, ouais, personnel. C'est-à-dire, à un moment donné, de se dire que, ben, tu n'iras pas la chercher à l'école, ou ce matin-là, tu ne peux pas l'amener, ou tu ne peux pas participer à cette activité-là, ou, ouais, pendant le confinement, tu n'as pas pu passer plus de temps que tu aurais peut-être pu passer. Donc, évidemment, c'est à ce sacrifice-là, personnel, que tu fais, du temps que tu ne passes pas avec les êtres aimés. Et en même temps, je pense que le truc un peu essentiel, c'est toujours la communication. C'est-à-dire que, ouais, elle sait pourquoi, en fait. C'est-à-dire, même si elle ne comprend peut-être pas tout, et encore. Mais, voilà, je lui explique pourquoi est-ce que, aujourd'hui, je ne peux pas être avec elle, ou, bon, je ne l'explique pas tous les jours, mais, à un moment donné, elle me pose des questions. Elle me dit, pourquoi tu n'es pas là ? Ou, pourquoi tu ne fais pas ça ? Ou, viens jouer avec moi. Et je suis obligée de lui expliquer. Ben non, je ne peux pas, parce que, vraiment, j'ai des objectifs, j'ai des impératifs. Il faut que je fasse ça. Donc, ouais, il y a eu ces... Pour moi, ça a été un sacrifice, mais à partir du moment où, où ça a été expliqué, j'imagine, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas plus tard, de tous ces moments-là, mais moi, je suis quelqu'un qui donne du temps de manière qualitatif. C'est-à-dire que je passe du temps avec elle, quand je suis avec elle, je suis avec elle. Et ça, c'est important quand tu es maman et quand tu es papa, d'ailleurs, parce que pour moi, son père a autant sa place que moi en tant que maman, parce qu'on a souvent ce truc-là de se dire... Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu me faire sentir ou qu'on a pu me dire, c'est... comment tu... Pas comment tu fais, mais... Ouais, enfin, t'es maman, quoi. Non, moi, je suis maman, je suis femme, je suis entrepreneur, je suis tout ça en même temps. Il n'y a pas de hiérarchisation de... c'est plus l'une que l'autre et on s'accomplit plus dans ce truc-là que dans ce truc-là, non. Donc, ça, c'est un gros sacrifice, mais je trouve que ça en vaut la peine parce que en réalisation de soi, ça a vraiment permis d'être au mieux parce que, voilà, c'est... c'est... comment dire... C'est logique, quoi. Une maman qui est bien, c'est une entrepreneur qui est bien, c'est une amante qui est bien, c'est tout ça qui est bien, quoi. C'est pas juste que t'es à fond dans ce truc-là et puis, du coup, t'es moins bien dans un truc, non. C'est essayer aussi d'équilibrer et d'être un maximum bien dans ses baskets, alignée, centrée, droite, quoi. Donc, ouais, ça, c'est le sacrifice. Alors, je ne pose pas toujours cette question à toutes mes invitées femmes parce que je pense que ce n'est pas nécessairement une question obligatoire à poser, mais puisque tu le mentionnes, est-ce que pour toi, être une femme entrepreneur, ça change des choses par rapport à un homme entrepreneur ou finalement, il y a autant de hauts et de bas que pour les hommes ? Ça dépend vraiment dans quel, comment dire, dans quel environnement aussi tu es, tu grandis. Moi, je suis entourée de femmes entrepreneurs, de femmes qui dirigent, de femmes qui, voilà, qui ont des postes à responsabilité. et non, moi, je dirais qu'effectivement, il y a une sensibilité qui n'est pas la même, voilà, mais pour moi, je collabore aussi bien avec une femme qu'avec un homme, c'est-à-dire que je ne me pose pas la question de, ok, comme c'est une femme, il faut faire comme ci, comme c'est un homme, il faut faire comme ça. Pour moi, tout le monde est pareil, quoi, avec des sensibilités, voilà, qui sont différentes, mais non, je dirais, non, parce que justement, le fait de dire, ouais, parce que tu es une femme, donc tu apportes un plus par rapport à, déjà là, tu rentres dans ce débat-là, féminin, masculin, homme, femme, de, voilà, qui prend le dessus par rapport à l'autre. C'est pas aussi binaire qu'on a le temps. Non, et puis, faut pas, enfin, pour moi, j'aime pas cet esprit manichéen, tout est blanc, tout est noir, quoi, c'est, non, c'est gris, en fait, c'est plein de couleurs, c'est même pas gris, c'est plein de couleurs, c'est des énergies, c'est, c'est pas juste parce que je te vois en tant que femme, je vais bosser comme ça avec toi, ou parce que je suis une femme, il faut être comme ça avec moi, non, je pense que, au contraire, c'est respecter l'autre que dire que, en fait, t'as juste un humain face de toi avec qui tu collabores, en fait, c'est pas une femme ou un homme, c'est, c'est d'abord l'humain et avant tout, parce que, après, c'est trop compliqué, s'il fallait faire en fonction de la lune et du cycle et du machin, non, non, il faut rester aussi un peu pragmatique, quoi, voilà. Ok, alors avant de refaire une pause avec nos annonceurs, une dernière question, admettons que j'ai un bâton de magicien avec moi, je sais que t'aimes bien Harry Potter, donc ça tombe bien, et que je te dis, ce bâton de magicien te permet de changer une chose que tu aurais aimé changer dans ton parcours d'entrepreneur, est-ce que, est-ce qu'il y a déjà quelque chose que tu aurais aimé changer et si tu pouvais changer, ce serait quoi ? Ce que j'aurais aimé changer et faire différemment. Peut-être la, tu vois, par exemple, j'ai fait le seul et dernier concours que j'ai fait où j'ai rien gagné, si ce n'est que, on m'a dit, félicitations, ton projet, il est top. C'est peut-être ma vision par rapport à ça, c'est-à-dire que je l'avais pris un peu comme un échec en me disant, ah, je n'ai pas su être assez bonne ou si je n'ai pas su assez bien vendre Spictaity Pro Pro Taiti et j'ai lu un bouquin que j'ai offert d'ailleurs à une copine récemment qui n'est pas du tout entrepreneurneuse mais que je trouve qui est super sympa. C'est un bouquin, peut-être que tu le connais, de Franck Nicolas qui s'appelle La confiance illimitée et en fait, si j'avais pu avoir ce bouquin-là avant, ça m'aurait vachement aidée parce que La confiance illimitée, c'est quoi ? C'est d'abord soi, c'est, ok, tu n'as pas su séduire ou convaincre un jury mais en fait, ce n'est pas grave en fait. Si j'avais eu ce bâton-là, je me serais, voilà, j'aurais transformé peut-être ma mentalité en fait. C'est-à-dire, ça faisait déjà 6-7 mois que j'avais lancé plus ou moins Speak30, ça allait se faire, se réaliser et en fait, je me dis que maintenant avec du recul, maintenant avec tous les petits succès qu'on a pu avoir, ben en fait, ce n'est pas l'autre en fait qui façonne comme ce n'est pas l'autre par rapport aux idées toujours quoi. Ce n'est pas l'autre en fait, c'est toi avant tout. Donc, c'est franchement, ayez confiance quoi. avoir confiance toujours si au fond de toi tu sais que ton truc il fonctionne, qu'il répond à un besoin, qu'en plus, tu as eu déjà des appels ou des, comment dire, des trucs un peu concrets, ben go quoi, il faut essayer de ne pas trop douter. Voilà. Donc, si j'avais eu cette baquette-là, je me laisserais mise en disant un peu moins de doute et plus de confiance en toi et tout va bien se passer. Croire en ton projet pour que les autres y croient aussi quoi. Ouais, et puis, et puis, quand bien même les autres n'y ont pas cru parce que du coup, je n'ai rien eu. Ce n'est pas grave en fait. Parce qu'en fait, en plus, pour le coup, c'est peut-être pas aussi en face de moi, je n'avais peut-être pas aussi les gens qui se mobilisaient peut-être assez par rapport à ce projet-là. Donc, ce n'était pas ma cible non plus. Peut-être, tu vois. Donc, ce n'est pas grave. avec du recul, je suis très contente du coup, de ne pas avoir abandonné parce que j'étais un peu en mode doute. Finalement, non, ça a été. Ok, super. De retour avec Ayura dans les magnifiques locaux de Speak Tahiti, Pro Pro Tahiti. Donc, Ayura, on va regarder un petit peu devant maintenant. Comment tu vois l'avenir pour ton entreprise, pour toi et pour le monde ? Alors, malgré tout ce qui peut se passer, effectivement, la Covid notamment, et on a tout ça à l'esprit quand tu es entrepreneur, je vois de manière plutôt sereine dans le sens où il y a toujours, on va toujours essayer de trouver une solution pour faire perdurer l'essence même, c'est-à-dire diffuser et promouvoir la langue. Donc, concrètement, c'est, revenir peut-être à des choses qu'on a pu mettre de côté. C'est, même si, effectivement, tu vois, par exemple, nous, on avait pour projet d'avoir des groupes extérieurs qui viennent notamment pour la danse, de les avoir en immersion notamment, c'est quand même essayer de se dire bon, ok, là, aujourd'hui, c'est pas très serein vu les cas de Covid qu'on a actuellement et qui vont malheureusement et très certainement accroître. c'est de se dire ben non, on va quand même avoir son idée, voilà, essayer de se dire bon ben, si on faisait fi de ça, quels sont les objectifs qu'on s'était fixés à novembre, décembre 2020, janvier, février, etc., 2021. donc toujours essayer de penser positif et après, ben, pour le monde, ben, tu vois, là, récemment, on a proposé à Athènes des vidéos pour apprendre la langue thaïsienne en plein vol, donc ça y est, on a fini nos vidéos et dans notre partenariat, on a notamment, voilà, des échanges de billets parce qu'en fait, déjà, il y a un an, je m'étais dit, ok, si demain, je devais voyager, évidemment, je vais jouer avec la compagnie locale, mais quels sont les pays qui pourraient m'intéresser et oui, il y a des envies de prospection, il y a des envies d'étendre ou de prototyper la même chose dans d'autres pays avec d'autres langues autochtones, bon, ça, voilà, c'est des projets, c'est aussi, peut-être, enfin, réaliser des séjours linguistiques en réo, c'est, enfin, moi, il y a plein d'idées, il y a plein de perspectives, maintenant, c'est dans la réalisation concrète qui sont les gens aussi parce que là, voilà, actuellement, on a une communauté qui est comme ça, des partenaires qui est comme ça, comment étendre cette communauté, comment étendre les partenariats, donc, moi, non, je dirais positif, franchement, moi, je vois des opportunités à venir, après, voilà, est-ce que c'est gagnant, est-ce que c'est pas gagnant, on verra bien, de toute façon, il faut tester, tant qu'on testera pas, on saura pas, donc, non, moi, je dirais positif, ouais. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y avait une recommandation, à donner aux gens qui nous écoutent, qui sont entrepreneurs ou qui veulent devenir entrepreneurs par rapport à ton vécu, à ton expérience, qu'est-ce que tu leur recommandes ? Je l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment très important pour ceux qui se lancent ou même ceux qui se sont déjà lancés, c'est ne jamais oublier de partager ses idées, ne jamais oublier d'en discuter, même à des proches, parce que souvent, on se dit, ah, c'est inathénial, parce qu'on ne grandit pas dans un cercle d'entrepreneurs, mais en fait, ton chéri, ta chérie, ton enfant, ta tante, ta mère, en fait, ce sont des gens, par exemple, aujourd'hui encore, il faut que j'explique à mon père, c'est quoi, mais c'est bien, parce qu'en fait, je me rends compte que je lui explique ce que c'est aujourd'hui, mais ce n'était pas la même chose il y a six mois, et ce n'était pas la même chose il y a un an, donc en fait, quand il me pose la question, ce n'est pas qu'il n'a pas compris, c'est où est-ce que j'en suis aujourd'hui, donc ça, c'est hyper important de partager, de continuer à, parce qu'être entrepreneur, tu l'es de lundi à lundi, tu ne l'es pas de lundi à vendredi, de 7h30 à 16h, non, tu l'es tout le temps, donc ça veut dire aussi que ça fait partie de toi, ça fait partie de ta vie, donc il faut échanger le maximum, donc ça c'est la première chose, et la deuxième chose, c'est, parce qu'il y a plein de choses qui se font aujourd'hui, c'est vraiment, bon là je pense à Pris, mais je pense aussi à toi, à ce que tu fais, mais essayer à chaque fois, quand on a l'opportunité de parler d'entrepreneuriat ou d'écouter des conférences ou des échanges ou des workshops, peu importe le nom qu'on leur donne, c'est d'y aller, que ça soit gratuit ou que ça soit payant, parce que je pense qu'il faut investir à la fois dans la formation et investir dans, voilà, dans ce qu'on peut nous proposer aujourd'hui pour en savoir un peu plus sur ce que l'autre a fait ou pour avoir un peu des clés, parce que, il faut se former, tout le temps, toujours, et encore plus quand tu as un organisme de formation comme Speak to Haiti, donc je prends vraiment un truc qui fait partie de ma cathédrale, on va dire, mais c'est vraiment hyper important de se former, de lire, même pour ceux qui ont Netflix, il y a des tas de documentaires sur l'entrepreneuriat ou sur des choses qu'il faut faire ou pas faire, tu parlais tout à l'heure de YouTube, il y a plein plein de TED, notamment de talk qui existent, donc en fait, c'est toujours essayer de se former et de potentialiser sur soi, parce que se former, c'est donner du potentiel à soi-même et s'ouvrir un peu aux autres et ça, c'est super important, donc voilà, partager ses idées et se former. Ok, super, excellent. Alors j'ai une autre question un peu plus compliquée, celle-là, que j'aime bien poser, parce que je pense que c'est là, on va vraiment sortir le cœur de l'expérience entrepreneuriale. Un quiz musical, non. Pardon ? Un quiz musical. Non, non, ça serait une bonne idée, ce soit dit. Non, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a pu t'arriver dans ton expérience d'entrepreneur que tu n'as peut-être jamais osé dire en public et que tu pourrais partager avec nous aujourd'hui ? En public et que je pourrais partager avec vous ? Chose que les gens ne savent pas à propos de ton parcours d'entrepreneur et que tu serais prête à partager avec nous aujourd'hui. J'en ai peut-être plus ou moins déjà parlé, mais jamais publiquement. C'est quand au début, tu sais, on parlait du syndrome de l'imposteur, mais moi, je ne suis pas du tout, je suis, comment dire, je ne suis pas professeure, je ne fais pas partie, je n'ai pas fait, ou pas encore, je n'ai pas fait d'études vraiment poussées sur la langue. Donc en fait, au tout début, pour valider ça, je suis allée à l'université, je suis allée rencontrer une dame qui s'appelle Sylvia Vahirichaud, qui aujourd'hui est à la retraite, mais que je continue à voir, qui, voilà, est considérée en tout cas comme une sommité de la langue, parce qu'elle est docteure, parce que c'est celle qui gérait notamment aussi la licence en Rio et le master, il me semble aussi. Et il fallait à un moment donné être adoubé, être validé, voilà, dans ce cheminement-là, parce que, ben, moi, je venais un peu de nulle part, quoi. Tu vois, qui c'est qui, elle, enfin, qu'est-ce qu'elle a fait vraiment, enfin, c'est quoi, tu vois, sur mon CV, il n'y a rien qui, mis à part peut-être des trucs associatifs que j'ai pu faire, mais voilà, il n'y a rien. Et donc, en fait, je suis allée la voir, je lui ai parlé de mon projet à cette époque-là, j'étais allée la voir avec Maïva, et on est allée la voir pour lui dire, voilà, ce qu'on pensait de ce qu'il y avait autour de la langue et qu'est-ce qu'elle pensait de ce qu'on allait faire et qu'est-ce que, est-ce qu'elle validait ou pas et en fait, ça a été la première à avoir soutenu le projet. Et j'étais hyper heureuse parce que, ben, pour moi, à partir du moment où c'était validé par des gens comme elle, ben, il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter, en fait. je ne parlais même pas de concrètement, même financièrement, c'est, pour moi, c'était moins qu'avoir la validation d'une personne comme elle. Et ça, c'est, à partir du moment où elle a dit, évidemment, il faut le faire, oui, c'est une bonne idée et elle m'a accompagnée un petit peu, c'est-à-dire que, voilà, elle m'avait donné des contacts de potentiels professeurs, elle m'avait dit comment est-ce qu'elle, elle avait vu les choses ailleurs ou des choses comme ça. Et, ouais, ça, c'est hyper important. Ça a été un truc vraiment très important dans la démarche de SpeakTity, c'est d'être allée la voir et j'avais peur parce que j'étais là si elle me dit que c'est nul ou si elle me dit mais pour qui tu te prends, tu vois, et en fait, pas du tout. Ça a été très positif et encore aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir encore échanger avec elle sur ce qu'on fait et même peut-être, et ça, ce sera une surprise pour plus tard, collaborer parce qu'il y a d'autres choses qu'on va sortir à SpeakTity. C'est ça qui est top quand tu es entrepreneur, c'est à l'infini en fait. Il y a toujours des choses que tu peux améliorer ou que tu peux proposer et il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers, essayer de faire les choses avec humilité et avancer et beaucoup, beaucoup travailler. Donc, voilà. C'est exactement pour ça que j'aime bien te poser cette question parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent « je ne suis pas légitime dans ce que je vais faire mais j'ai envie de le faire » et du coup, on se retient, on se réfraîne, on se dit « non, je n'ai pas les diplômes, je n'ai pas les mêmes médecins, ce n'est pas ça l'entrepreneuriat, c'est prendre le risque d'y aller et puis peut-être au fil de l'eau, au fil du chemin, de se légitimer grâce aux partenaires. » Totalement, totalement. super. Une dernière pensée que vous voudriez partager avec nous avant qu'on clôture ce bel épisode avec toi aujourd'hui ? Ben non, franchement, force et courage, il y a une expression que je cite tout le temps, c'est « aioitomoa » qui littéralement veut dire « regarde ta montagne ». En fait, c'est l'idée qu'il ne faut jamais renier son passé et les racines. C'est-à-dire qu'une montagne, là où elle est, elle ne bougera jamais parce que forcément, géologiquement, ce n'est pas possible. Donc en fait, l'image, c'est vraiment la montagne, c'est l'ancrage. Et la force et le courage, c'est d'aller jusqu'au bout de ton idée et de ne pas avoir de regrets. Parce qu'il n'y a rien de plus dur, je trouve, que de vivre avec des regrets. Donc voilà. Ok, super. On a joué. On a joué. Merci beaucoup, Leila, à vous. De nous avoir accueillis dans ces beaux locaux de Spectality et bon courage pour la suite de ton aventure entrepreneuriale. C'est la fin de cet épisode 6 des Curious Buzz. J'espère que vous avez encore une fois placé ce parcours d'entrepreneur et de toutes ces confidences et secrets partagées pour vous aider à réfléchir sur votre propre parcours et sur vos propres envies et on se retrouvera très bientôt pour un nouvel épisode avec un ou une nouvelle entrepreneur et continuez à découvrir ces fantastiques idées et projets de notre peignoir. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada